Tadiya Hao, bienvenue les maniaques du chinois. J'espère que vous allez bien, j'espère que la semaine s'est bien passée. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, nous allons parler des pronoms personnels. Est-ce que c'est difficile de comprendre un pronom personnel? Est-ce qu'il y a une différence entre les pronoms personnels en français et les pronoms personnels en chinois? Et donc, on voit ça tout de suite. Si tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de mettre un like et surtout de mettre tes questions en commentaire pour que je puisse t'aider dans l'apprentissage de ton chinois. Et si tu n'es pas nouveau, simplement mets un like, ça fait plaisir et puis surtout, ça ne tue pas. Et donc, on se dit à tout de suite. Comme je disais, est-ce que les pronoms personnels sont difficiles à comprendre? Est-ce qu'il y a une différence entre les pronoms personnels en chinois et les pronoms personnels en français? En fait, lorsque moi j'ai étudié le chinois, pour moi, franchement, les pronoms personnels et les chiffres en chinois sont vraiment les choses les plus faciles à apprendre en chinois, en fait. Et c'est pour ça, je pense que les pronoms personnels en chinois sont plus faciles à apprendre que les pronoms personnels en français. Déjà, c'est ça. Et donc, nous voilà, j'ai classé ça selon le pronom, son pying et sa signification en français. Déjà, il faut savoir une chose. En chinois, pour ajouter le pluriel, le pluriel, en fait, c'est comme en français. En français, pour faire le pluriel d'un mot, on ajoute S à la fin. Et en chinois, c'est la même chose. Pour faire le pluriel d'un mot, on ajoute tout simplement à la fin, men, men, men. Donc, lisez simplement après moi. Le premier pronom personnel, wa, wa, wa. Le second pronom personnel, ni, ni, ni. Le troisième, ta, ta, ta. N'oubliez pas qu'on a dit qu'on lisait le premier son, la première tonalité en chinois, comme le do, le do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Donc, ça se lit. Ta, ta. Et donc, on reprend. Wa, ni, ta, ta. Et donc, c'est ça. Et maintenant, le pluriel. Wa, men, wa, men, ni, men, ni, men, ta, men, ta, men. Maintenant, quelle est la différence entre les deux ta? La différence, c'est que le premier ta, c'est le ta masculin. Et le deuxième ta, c'est le ta féminin. C'est comme il et elle, en fait. Sauf qu'en chinois, en fait, ça se lit de la même manière, mais ça a deux significations différentes. Et la preuve, c'est que le caractère, il est différent. Ils peuvent avoir le même ping, mais la signification, elle est différente. C'est donc ce que je vous explique ici. Donc, je vais en reliser après moi. Wa, wa, ni, ni, ta, ta. Wa, men, wa, men, ni, men, ni, men, ta, men, ta, men, ta, men, ta, men, ta, men. Tu trouveras le lien du PDF que j'ai utilisé dans cette vidéo dans la description en bas. J'ai mis un lien juste en bas où tu peux cliquer dessus et avoir ce PDF. Il sera à toi, vie. Et puis, si tu aimais la vidéo, n'oublie pas de mettre un like. N'oublie pas de mettre tes questions en commentaire. Je suis là pour t'aider. Je suis là à ta disposition. Et puis, je te dis, Zaijian!